sa compétition LFM donc on est sur la saison 10 le week-end la semaine 8 je suis très loin donc sur brandatch sur le split 6 voilà c'est l'avantage aussi d'accès c'est comme il y a du monde ça permet d'avoir des gars de ton niveau dans ta course donc contrairement à RF2 où il n'y a pas encore trop de monde donc ça permet pas de niveler un peu le niveau des courses justement donc on est parti pour 25 minutes de course pas forcément de refuel enfin c'est pas obligatoire en tout cas je suis j'ai fait le huitième temps alors compliqué un nouveau pédalier je reçois de nouveau sur écran bref je voulais pas vous expliquer j'avais déjà dit petit problème des maux de tête qui arrive de temps en temps donc la VR c'est pas top pour ça donc voilà on va essayer de rouler un petit petit peu là sur écran quoi dire et ben sinon qu'il ya une nouvelle voiture qui vient de sortir c'était pas prévu la mclaren gt3 evo donc 2023 je viens de la prendre c'était la voiture que je prenais habituellement la voiture même que je prends quasiment partout donc du coup voilà on va essayer de se faire plaisir avec on va essayer surtout de pas se cracher parce que là pour doubler tu as plus de chance de te faire défoncer ou de te sortir toi même tout seul comme un grand que deux que doublé donc elle est croise tout ce qu'on peut essayer de faire preuve d'intelligence perdu un petit peu en hessage 89 allez tout est prêt alors il n'y a quasiment que de la ferrari avant allez procédure de départ paraît que c'est compliqué oui je sais il faut tenir à gauche madame je sais où est ce que je sens pas oui je suis à l'extérieur bien large pour dire de comme faire voir on peut dire plus dur est passé mais en tout cas derrière il a failli défoncer je suis là je l'aime pas sûr donc j'ai mis le tca5 parce que je veux de la sécurité surtout au début 120 de pulsation et j'ai failli la perle allez c'est pas grave 8e façon on va démarrer 8e vous avez vu derrière donc je me méfiais vous n'utilisez pas de setup et bien évidemment je n'en ai pas acheté moi je roule pour l'abuser si la perle est là tant mieux mais jamais vous verrez acheter un setup parce que j'ai vu ce que j'ai compris sur ACC c'est assez intéressant d'en avoir ça doit être pareil sur e-racing donc moi ça reste un jeu je rachèterai autant de setup que je prendrai les cours de CIMRACINE pour vous dire même si c'est là pour me dire que j'en ai besoin je suis à TC5 et pourtant pas tout à fait ça donc Ferrari devant il y a de la BM il y a une Lambo aussi sur le podium pour l'instant ok oui donc Il a une seconde. Je n'ai pas de fan, oui vas-y, c'est bien. C'est magnifique c'est ce que tu as fait. Superbe. Je pense que ce genre de gars a des rétros. Je pose la question juste comme ça. Que cette McLaren je ne suis pas convaincu qu'elle soit très très performante. En tout cas elle est beaucoup agressive. Par exemple la Ferrari que j'avais prise avant qui rentre bien plus vite dans les virages. Il y a un gros travail à faire sur les suspensions. Les amorteaux aussi. Les deux on n'a pas copain je pense parce qu'il va bien se passer quelque chose. Derrière ça revient, ils font le boucher. C'est passé mais j'ai dû ralentir donc le derrière, qu'est-ce qu'il va me faire ? Il va rester sage. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Pas trop mal Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501